Le réseau routier gabonais renferme un linéaire global de 11 000 kilomètres. Là-dessus, 1 241 kilomètres ont été butumés depuis les années post-indépendance à 2009. De 2009 à 2016, une accélération de la cadence s'est produite dans ce secteur. Le ministre d'État en charge des infrastructures et des travaux publics souligne ce qui a été fait en 7 ans. 784 kilomètres de voies butumées en 7 ans. Alors, 784 kilomètres, ce sont des voies bitumées réceptionnées. Alors, si nous faisons un exercice de ratio, vous comprendrez aisément que si nous prenons comme base les 30 dernières années, 1 241 kilomètres divisé par 30 ans, vous avez une moyenne de 42 kilomètres bitumés par an. Sur les 7 dernières années, de 2009 à 2016, 784 kilomètres bitumés, vous avez une moyenne de 114 kilomètres bitumés par an. Ce qui signifie qu'en 7 ans, nous avons accéléré et multiplié le rythme par 2,5. Rependant aux questions des journalistes, Jean-Pierre Oïba a mis en relief le niveau d'avancement des infrastructures sportives, devant accueillir les matchs de la Cannes 2017. L'état d'avancement du stade de Port-Gentilles, aujourd'hui, est avancé à plus de 70%. Le stade de Port-Loyem est avancé à 60%. Ce qui concerne l'Omnisport, nous sommes en train de mettre des bouchées doubles pour que l'Omnisport soit disponible, peut-être à abriter la finale ou l'ouverture. Concernant les chantiers, dans les travaux, ont connu un coup d'arrêt. Le patron de ce département ministériel a tenu à porter des éclaircissements. Tous les projets qui ont été lancés sur du budgétaire sont à l'arrêt à cause des difficultés financières que nous connaissons aujourd'hui. C'est le cas de Mikui Karifo-le-Roi, Ovan Makoku, Ndende Mouila et c'est le cas de Ndende Chubanga. 784 kilomètres de routes ont été bitumés durant ce septennat qui s'achève. 627 kilomètres sont en cours de bitumage. Le but est de traduire dans l'effet la volonté du chef de l'État, celle de relier Libreville au huit capitales provinciales par des routes entièrement bitumées.